Et puis, donc, elle a fait sa première exposition avec moi à Monte Carlo, à l'Hôtel de Paris à Monte Carlo. C'était une exposition où ses œuvres étaient déjà bien mises en valeur. Il y avait déjà de grands formats. Exactement, absolument, absolument. Et c'était au moment du gala de la Croix-Rouge monégasque. Alors depuis, on ne s'est plus quitté avec Fabienne et Eric aussi. Je ne suis pas Fabienne. Mais c'est moi qui transporte les toiles, c'est pour ça que je suis là souvent. Et Eric est architecte d'intérieur sur Paris, Verbier et Saint-Tropez. Voilà, très bien, parfait. Bon ben, je te laisse la lourde tâche de représenter Fabienne. Merci, Marie-Anzard. Et où est Fabienne ? Oui, Fabienne, ben écoute, elle pouponne, elle garde notre petit-fils. Là, le travail est mâché parce qu'en ce moment, elle fait une expo à la mairie du 9e arrondissement dans les salons à Guado. A Guado était un financier du 18e siècle et il a laissé des salons absolument fabuleux. Il y a 4 mètres sous plafond. Vous allez voir, on va passer des petites photos. Donc voilà, le travail est mâché. N'hésitez pas à venir voir son travail qui est vraiment bien mis en valeur. C'est jusqu'au 30 mars. Demain soir, vous parliez d'une artiste, des artistes iraniens tout à l'heure. Il y a Chab qui expose justement, on parle d'elle demain soir à la mairie du 9e dans les salons à Guado au milieu des peintures de Fabienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura un cocktail machin. Et en général, l'administration ferme ses bureaux à 17h. Donc les galeries à 17h. Là, il y a une prolongation jusqu'à 21h30. Voilà. Là, c'était l'inauguration. C'est pour vous donner envie de venir au pot de décrochage qui aura lieu le 30. Voilà, on va décrocher ce jour-là. On va organiser un petit pot. Voilà, ça c'est la peinture qui avait été choisie par Madame la Mère comme carte de vœux pour l'année 2023 puisque Fabienne a été sélectionnée comme étant l'artiste du 9e arrondissement pour l'année 2023. Voilà, donc ça c'était la série Giverny. Une série qui a été réalisée pas très loin de Giverny, il y a à peu près 3 ans. Et à ce moment-là, c'était l'époque du printemps et c'était vraiment... On voit les fleurs qui partent dans tous les sens. Voilà, ça fonctionne dans tous les sens. Celle-là aussi. Alors ça, ce sont des petits formats puisque ça doit faire à peu près 80 cm de longueur sur une trentaine de centimètres de haut. Suivante. Alors ça, c'est aussi... Alors comment elle s'appelle celle-là ? Bon, je n'ai plus le titre en tête, mais enfin, c'est toujours dans la même mouvance, c'est la même époque. Comme la suivante d'ailleurs. Voilà, alors celle-là s'appelle Marilyn. Je vais vous dire pourquoi, c'est que vous voyez ici un animal, c'est un petit chien, c'est notre chien, qui s'appelle Marilyn, voilà, que Fabienne a représenté sur la toile. Donc, alors, elle utilise de l'acrylique, elle utilise du fusain et elle prépare ses pigments elles-mêmes. Ça, c'est plus qui ? Pardon ? Un tempéra avec du jeune d'œuf. Ouais, ouais, ça lui arrive de... Elle mélange aussi un peu comme toi, la Cévenol, elle mélange tout ce qu'elle peut mélanger, tout ce qui passe sous la main. Voilà, suivant. Pareil. La suivante aussi. Alors celle-là, elle l'a peinte en Australie, à Sydney. Elle est partie trois mois pour échanger avec des artistes australiens. Elle est exposée d'ailleurs en ce moment dans le 9e. Ça, c'est un format plus petit, qu'elle vient de réaliser. Mariana, je crois que tu ne la connais pas celle-là. Un peu plus petite, elle doit faire 1m50 de long. Suivante. Celle-là, elle... Je donne les dimensions parce que c'est... Bon, elle fait encore un truc de 2m50. Je peux vous dire que c'est lourd à trimballer dans tous les sens du terme. Et à mettre en châssis parce que c'est moi qui les mets en châssis. Voilà, on voit bien les formats. Voilà, celle-là fait 2m90 et l'autre, elle est à 2m50. Par exemple, c'est ça. Ça, c'était son avant-dernière expo dans le Marais. Mais c'est elle, là, sur la photo. Oui, oui, c'est elle. Avec le galeriste de l'ancienne expo. Voilà, un peu le type de peinture. Voilà, ça, c'est la même peinture mise en châssis et présentée à l'expo de la mairie du 9e. Donc ça, c'est le petit format. Je crois que c'est la petite dernière qui lui va faire... C'est plus si c'est 2m90 ou 3m10. Enfin, c'est encore un truc... La mini-dernière. La mini-dernière, voilà. Donc normalement, elle devrait s'arrêter. Il y a eu des formats. Voilà, quelques détails. Alors, elle explique très bien... Il y a une petite émission sur Fabienne qu'on retrouve sur YouTube qui fait à peu près 8 minutes. Elle explique très bien que quand elle commence un tableau, je suppose comme vous tous et vous toutes, elle ne sait absolument pas ce que ça va donner. Gérard, elle ne travaille absolument pas sur le thème. Elle ne sait pas si c'est un visage, deux visages, trois visages. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle aura en fin de tableau. Alors moi, j'interviens quelques fois où elle me dit, viens voir, est-ce que je continue, est-ce que je refais ça, etc. Donc on arrive à des compromis, quelques fois, mais j'essaie maintenant d'arrêter de mettre mon gratte-salle là-dessus. Alors, particularité, c'est qu'elle peint sur de la toile de jouy. Une toile du XVIIe siècle qui raconte un petit peu ce qui se passait à l'époque, avec des petites sénettes. Et là, c'est la petite robe noire, qui est assez... qui l'a inspirée aussi. Voilà. Alors l'idée, c'est de travailler sur de la toile de jouy tout en conservant la toile de jouy en cadre. Donc là, qui est un petit peu différent des autres. C'est un diptyque et qui doit faire aussi... On voit un peu les tailles, là, voilà. Ça, c'est ce qui se passe à l'expo. Les salles sont absolument magnifiques. Ça vaut le coup de se déplacer, rien pour l'architecture. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est un très bel écran. Très bel écran. Suivante. Il y en a d'autres, voilà. Enfin, je vous laisse... Je vous laisse le loisir de vous balader. Jusqu'au 30 mars. Jusqu'au 30 mars. Enfin, on fera le pot de décrochage le 30 mars. Et ça, c'est moi, voilà. Il fallait que je fasse ma petite signature. Je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Merci à vous. Merci, Marion. Merci. 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 Merci.